Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on va voir si nous ne sommes pas en train d'assister à la chute énorme, la fin d'un empire, celui de Fernand Lopez. Avant ça, gros merci à MetaFight et à Timeout Tribe. Alors, on va tout analyser ensemble, aussi bien sur le plan sportif que social, j'ai envie de dire, à savoir judiciaire, marketing, public, son image auprès du public. Donc, tout ça, ça a commencé avec Cédric Dumbé qui nous explique que Fernand Lopez battait sa femme et qu'il en était témoin. Et on sait maintenant de qui il parlait. Quand il parle de sa femme, il parle de son ex-femme, en fait, qui est la nutritionniste de Cédric Dumbé. Également, Romain Molina a apporté beaucoup d'éléments. Donc, on va un peu compacter tout ça. On va voir ce qui en ressort. Et on va parler aussi de tous les autres facteurs qui font qu'on est sûrement en train d'assister, finalement, à la fin, à la chute de l'empire de Fernand Lopez. Alors, quatre mois de sourcils ont été envoyés à Fernand Lopez pour violences conjugales, donc selon Molina et finalement, selon les rapports officiels, pour coups et étranglement. Selon des sources, il y aurait même eu une perte de conscience, selon elle, en fait, selon la principale intéressée, perte de conscience suite sûrement à l'étranglement. Elle s'est d'ailleurs enfin exprimée sur les réseaux et ça fait froid dans le dos. Donc, honnêtement, c'est ce qu'elle a vécu. Je ne le souhaite à personne et ça n'a vraiment pas l'air d'être une personne qui se victimise. Donc, de mon point de vue, vraiment, on est face à une victime de violences conjugales qui a gardé le silence pendant longtemps et qui, là, décide enfin de s'exprimer. RMC est également en guerre ouverte avec Fernand Lopez depuis que Fernand Lopez a fait un tête-à-tête, apparemment, contre l'un des chefs d'RMC. Mais également, je pense que tout ce conflit-là, ça a commencé quand Fernand Lopez a décidé d'aller diffuser Arès sur Canal+, et non sur RMC. Mais quoi qu'il en soit, on aurait eu encore des bavures violentes de la part de Fernand Lopez envers, donc, un des chefs de RMC. Également, on peut dire que Fernand Lopez a tenté, via plusieurs médias, ou on le suppose, un axe de défense qui n'a vraiment pas marché parce qu'il a été contré par la suite par Molina, notamment, et par la nutritionniste de Serik Doumbé, l'ex-femme de Fernand Lopez, la victime de violences conjugales. Fernand Lopez a tenté de dire que c'était une simple gifle, bien que même ça, ce ne soit pas acceptable. Ce qui est totalement faux, mais des médias comme Le Parisien, entre autres, ont relayé cette information. La sueur, également, ont relayé cette information en premier lieu. On va parler du cas de la sueur un petit peu plus tard. Continuons avec, donc, l'aspect plus sportif. Donc là, on voit que dans le côté social, judiciaire, opinion publique, Lopez est en train de chuter terriblement. Et c'est normal. C'est normal. Quelqu'un qui bat sa femme au point de la rendre inconsciente, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable, que ce soit dans le milieu du MMA ou dans tout autre milieu, d'ailleurs. Maintenant, parlons du cas management. Au MMA Factory, on sait que beaucoup d'athlètes ont des problèmes et aimeraient quitter le management du MMA Factory. On pense notamment à Abdoul Abouragimov qui voulait partir du MMA Factory selon toute vraisemblance, mais qui n'a pas réussi à se libérer du management. Et c'est à mettre en parallèle avec le fait que Fernand Lopez n'arrêtait pas de dire qu'il était au téléphone avec Shelby souvent et qu'Abdoul allait signer d'un moment à l'autre à l'UFC, mais il n'a jamais signé. Alors, il y a beaucoup de dessous à cette affaire, je pense. Certains bruits de couloir évoquent le fait que Fernand ne voulait pas faire signer Abdoul Abouragimov tant que celui-ci n'avait pas renouvelé son contrat avec le management Factory. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il aurait fini par signer avec le PFL. D'autres disent aussi que Fernand Lopez a été bloqué au niveau de l'UFC, notamment par Ali Abdelaziz et qu'également l'UFC aura en grippe Fernand Lopez. On va y revenir. Continuons avec les athlètes avec qui Fernand Lopez est le management Factory. Il y a de l'eau dans le gaz. Donc, il y a eu Baki, Abdoul, il y a Taylor Lapilus qui a quitté également le management Factory et le MMA Factory. Il y a beaucoup d'histoires du côté de Fernand Lopez. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, reste à savoir qui dit vrai, qui dit faux. Mais je vous laisserai vous faire votre opinion après. Mais en tout cas, dès que des gens veulent partir du management Factory ou du MMA Factory, c'est pour la seule raison Fernand Lopez. Cédric Doumbé et Nganou ont également parlé des méthodes plus que limite de Fernand Lopez avec ses athlètes. Nous-mêmes, on a pu parler avec des gens qui sont passés au MMA Factory en tant que coach et qui nous ont expliqué que c'était très difficile avec Fernand Lopez les relations à partir du moment où tu rentres au MMA Factory. Oui. Donc, revenons sur l'UFC qui n'a plus Fernand Lopez dans ses faveurs. Et on peut s'en rendre compte parce que Abdoul aurait dû signer à l'UFC. Il n'a pas signé à l'UFC. Et là, on se rend compte également dans la communication de Fernand Lopez. Avant, il l'encensait l'UFC en rabaissant le PFL. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que Fernand est rentré dans, selon Molina, il est même matchmaker du PFL en Afrique, ce qui poserait peut-être problème avec Nganou, mais c'est une autre histoire. Mais donc, on voit que Fernand est en très bonne relation à présent avec le PFL et beaucoup moins avec l'UFC. Il a beaucoup plus de difficultés à faire signer de nouveaux athlètes à l'UFC. D'ailleurs, lors de l'UFC Paris, il n'en a fait signer aucun, l'UFC Paris 2. C'est du côté de la BTT que ça a beaucoup signé à l'UFC. Nos chers amis de la BTT, Guillaume Pelletier et M. Shelby, qui ont été apparemment très efficaces. On leur passe bien évidemment le bonjour. Ali Abdelaziz. Parlons d'Ali Abdelaziz. Ali Abdelaziz, depuis l'affaire Trabelsi, il est en conflit ouvert avec Fernand Lopez. C'est une histoire un petit peu longue à résumer, mais en gros, Fernand Lopez, il ne voulait pas libérer un de ses athlètes pour le laisser partir avec Ali Abdelaziz. Dans cette histoire, il me semble que je comprends Fernand. Quand un athlète est sous contrat avec toi, c'est un contrat. Un contrat, ça se résilie seulement si tu as envie de le résilier. Sinon, le contrat doit être respecté jusqu'au bout. Donc, à la limite, sur ça, je peux comprendre que Fernand Lopez, dans l'histoire avec Ali, il était jusqu'au conflit parce qu'il ne voulait pas libérer Trabelsi. Et Ali Abdelaziz voulait qu'il le libère pour le faire signer à l'UFC en étant son manager. Mais le problème, c'est qu'être en guerre avec Ali Abdelaziz, c'est une très, très, très mauvaise idée. On parle là du manager le plus influent dans le monde du MMA, pas seulement à l'UFC, dans le monde du MMA. Il a notamment tous les Nurmagomedov. Il a tout plein de combattants qui font partie des lits. Je vous invite à vous renseigner. Et il est très influent à d'autres niveaux. Certaines rumeurs racontent même qu'il a travaillé pour le FBI. Donc là, on parle encore de sphère encore plus haute que le monde du MMA. Ali Abdelaziz avait même tweeté un jour, sans citer Lopez, mais selon beaucoup, il visait Lopez. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais donc, le tweet d'Ali Abdelaziz, ça disait qu'apparemment, on peut être promoteur ou manager dans le monde du MMA et être pédophile en Pologne. Alors, je vous ressors le tweet. I guess you can be a pédophile in Italy and in Poland and still do business in MMA. I got all the receipts. Donc en gros, tu peux être un pédophile en Italie et en Pologne et continuer à faire du business dans le MMA. Donc encore une fois, des grosses accusations graves, super graves, super lourdes portées à l'encontre de Fernand Lopez. J'ai l'impression qu'on n'est qu'au début de tout ça et que là, la parole est vraiment en train de se libérer contre Fernand Lopez et que ces différents faits d'armes sont en train de ressortir tranquillement. Et c'est Cédric Dombé vraiment qui a donné le go à tout ça. On continue. On peut maintenant se poser une question. C'est que Fernand Lopez, il a toujours eu un soutien énorme. Un soutien qui a fait de lui aussi ce qu'il est aujourd'hui aux yeux du grand public dans le monde du MMA. Je parle bien sûr du média La Sueur, média numéro un, largement le plus écouté dans le monde du MMA francophone, en France en tout cas. Est-ce qu'ils vont continuer à prendre les patins de Lopez dans le sens où tout le monde dit que La Sueur, c'est l'axe de communication de Fernand Lopez, du MMA Factory, du Management Factory ? Et que c'est le média un petit peu bras droit de Fernand Lopez. Est-ce qu'ils vont chuter avec lui ? Est-ce qu'ils ne vont pas chuter avec lui même s'ils prennent ses patins ? Est-ce qu'ils ne vont pas prendre ses patins ? Il y a plein de questions. Et là, on vient d'avoir une réponse, un élément de réponse, un semblant, un début de réponse finalement. Car l'émission King and the G, qui est une émission hebdomadaire dans laquelle Guillaume de La Sueur reçoit Fernand Lopez pour une discussion à chaque fois d'environ une heure, où ils évoquent l'actualité, l'UFC, ARES et autres sujets touchant le monde du MMA, a été annulée cette semaine. La Sueur a tweeté ça. C'est un arrêt qui semble temporaire. Est-ce qu'il va être temporaire ? Est-ce que La Sueur attend juste que la poussière retombe ? Est-ce qu'ils attendent de voir si Fernand Lopez chute ou pas ? Est-ce que ce communiqué a été fait en accord, même avec Fernand Lopez ? Sûrement. Fernand Lopez, là, il sent la patate arriver. Donc même lui, s'il est lucide, il doit dire à ses alliés de ne pas tomber avec lui, car il en aura sûrement besoin le jour où il va vouloir revenir, s'il veut revenir. Donc là, on a La Sueur qui est en train de tranquillement amorcer le fait qu'il se détache de l'image de Fernand Lopez. Est-ce honnête ? Est-ce une stratégie ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais c'est très intéressant. Et je pense que leur relation nous en dira long sur, au final, l'état actuel de Fernand Lopez dans l'industrie et sa chute. En parallèle, sportivement parlant, avant le MMA Factory, et quand je dis avant, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était encore il y a deux ans aux yeux de tout le monde, c'était le gym, le club de MMA où il fallait aller pour réussir, pour avoir les meilleurs partenaires d'entraînement, bien qu'il y a toujours eu d'autres clubs. Mais le MMA Factory avait un rayonnement qui était non concurrençable, j'ai envie de dire. Et là, de plus en plus en Ile-de-France, je parle en Ile-de-France parce que c'est là où ils exercent, il y a de plus en plus de très bons clubs de MMA. Et je ne peux pas tous les citer, mais je vais vous en citer quelques-uns, et vous allez voir à quel point le MMA est en train d'exploser, de se développer en France et en Ile-de-France. Ce qui est un autre élément, finalement, qui joue dans la chute de Fernand Lopez. J'ai bien sûr envie de parler de la Old School Academy, l'US Métro, la Hatch Academy, la Snake Team, le NR Fight, qui est également en train de se développer énormément, la Free Fight Academy. On peut également parler du Fighting Beat qui produit de super amateurs et beaucoup d'autres. Je ne les ai pas tous cités, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte à quel point en France et en Ile-de-France, Paris et alentour, il y a de plus en plus de très bons clubs de MMA qui permettent à tous les athlètes de finalement ne pas avoir un choix qui est restreint, mais d'avoir un grand choix et qui leur permet finalement facilement d'éviter le MMA Factory, en tout cas de plus en plus facilement. Donc ça, c'est un élément capital dans la chute, je pense, de Fernand Lopez. Et quand je dis Fernand Lopez, c'est le Fernand Factory, finalement, tout ce qui suit et tout ce qui est rattaché à Fernand Lopez. Donc les gros gyms poussent et se développent. L'image de Fernand Lopez est en pleine chute. En termes de management, ça ne va pas. Il y a plein de combattants qui quittent, plein de combattants qui veulent quitter. La concurrence en termes de management, elle est super développée aussi. On a cité la BTT. Rien ne va plus en fait pour Fernand Lopez. Et on avait fait un podcast qui avait beaucoup marché à l'époque qui s'appelait Fernand Lopez, le crépuscule d'une idole. Et bien là, on est en train de changer. Le titre ne sera pas le crépuscule d'une idole pour ce podcast. D'ailleurs, je vais vous pondre un bon titre encore une fois. Pour les connaisseurs, le crépuscule d'une idole, c'est un titre qui faisait référence à un livre de Michel Onfray qui parlait de Zygmunt Freud. On s'écarte, on s'écarte. Et pour conclure ce podcast, je vous pose la question finalement et je vous invite à répondre. Est-ce qu'on est dans un tournant historique pour le MMA en France avec la chute de Fernand Lopez ? À quel point ça va changer le paysage du MMA en France pour le meilleur ou pour le pire ? On a tous le réflexe de penser que ça va être mieux car quand le grand méchant s'en va, tous les gentils peuvent arriver. Mais il y a des exemples dans l'histoire que quand le patron s'en va, ça part encore plus en cacahuètes. Peu importe à quel point mauvais était le patron. Donc, je vous pose la question. Est-ce qu'on est dans un bon tournant historique pour le MMA français ? Qu'est-ce qui va se passer finalement ? C'est quoi la suite ? Je vous invite vraiment à nous donner vos avis. Et puis, s'il y en a un qui est capable de lire l'avenir, on l'invitera avec plaisir dans un prochain podcast pour en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un tournant historique avec cette chute annoncée de Fernand Lopez. Merci à MetaFight. Merci à Time Out Tribe. À bientôt.